Bonjour, le lectionnaire de cette semaine vient de l'Évangile selon Jean. Il nous offre cette image de Jésus le bon berger. Et honnêtement, c'est une image quand même très appréciée dans les milieux chrétiens, je peux dire, dans les églises. Mais encore une fois, la façon dont on comprend cette image dépend beaucoup du contexte. Par exemple, si on vient d'un milieu plus urbain, je pourrais dire, on peut penser au petit mouton, petit agneau cute que Jésus tient dans ses mains, qui protège, puis ça donne une image très rassurante, quelque chose qui donne du confort. Ceci dit, si on vient d'un milieu rural, bien peut-être que le mouton, c'est une source de revenus. Et protéger ses moutons contre les agressions, contre les loups, puis de s'assurer qu'il n'y a aucun mouton qui se perd dans les champs, bien c'est très important parce que perdre un ou deux moutons, ça peut faire la différence entre une perte d'argent ou un petit profit. Encore une fois, le contexte joue beaucoup dans tout ça. Quand Jésus dit, je suis le bon berger, bien son contexte à lui, c'est le Proche-Orient, dans l'Antiquité, où l'image du berger est associée à celui des rois, des grands leaders, je pourrais dire. Et ça, ça se trouve à travers beaucoup de cultures de la région. Un exemple de ça qu'on peut trouver dans la Bible, c'est que David, le roi David, bien il a commencé comme un berger, quand il était jeune, et il est devenu un des plus grands rois de son peuple. Et lorsqu'on parle de leadership, d'être le bon berger, bien le bon berger, à quelque part, donne cette idée d'être capable à la fois de diriger le troupeau, puis de montrer la voie, puis de pousser un peu, et en même temps aussi peut-être ralentir, puis de s'occuper du troupeau s'il a besoin de boire, s'il a besoin de manger. Donc, il y a comme un très bon jugement dans cette idée-là. Et d'affirmer que Jésus est le bon berger, aussi une conséquence de dire, bien, aucun de nous, peu importe notre position, notre titre, notre expérience, être dans la hiérarchie de l'Église, peu importe, c'est pas nous qui est en charge. On n'est pas ceux et celles qui dirigent. Non, non, on est un des moutons à l'intérieur d'un troupeau beaucoup plus large, beaucoup plus immense. On est un d'un groupe. C'est pas nous qui décidons nécessairement comment les choses se font. C'est pas nous qui décidons qui doit appartenir au troupeau ou qui appartient pas au troupeau. Notre devoir, ce qu'on est appelé à faire, c'est de créer cette communauté-là, puis de le faire avec les autres, et d'avoir toujours de la place pour les autres. Peu importe le statut, la couleur de la peau, la langue, la culture, peu importe. C'est pas à nous de décider qui a le droit de venir ou pas. Et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue sur Facebook avec d'autres personnes qui posaient la question, est-ce que l'Église unie a tellement voulu étendre, puis d'être accueillante pour tout le monde, qu'on en a, comme on s'est un peu, on va dire en anglicie, stretché un peu trop, puis de dire, ben, on a perdu notre identité, puis les gens ont dit, ben, c'est un peu comme si on était sous une même tente, et la tente ne nous appartient pas, là. La tente ne nous appartient pas, là. Nous, là, ce qu'on a à faire, c'est d'essayer d'être en dessous de la tente, puis d'avoir toujours de la place pour ceux qui essayent de rentrer en dessous de la tente, là. Puis c'est confrontant parce que, comme plusieurs organismes, plusieurs institutions, on a des règlements, des procédures, des questions de membership, tout ça. Puis de se faire rappeler que, ben, c'est pas notre église, c'est l'église de Dieu, puis qu'on n'est pas les leaders en charge utilement, ben, c'est Jésus, c'est difficile, c'est difficile, parce que ça appelle à une certaine humilité, ça appelle à une certaine lâcher prise, et ça nous questionne, c'est qui qu'on exclut ou qu'on ne regarde pas, là, dans notre milieu, là, avec tout ce qu'on fait, puis qui qui... Essaye de venir, puis que ça nous rend inconfortables, on ne sait pas trop quoi faire. Ça nous pose la question, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est des disciples de Jésus, qu'on veut suivre les principes de Jésus, mais qu'on ne veut pas les conséquences d'être ça, dans le sens que tous ceux ou celles qui veulent être disciples de Jésus, ben, ils ont le droit d'être là, puis pas juste ceux que ça fait notre affaire, là. Vraiment, tout le monde, puis tout le monde, tout le monde, là, pas juste la saveur du moi ou ce qui est rentable politiquement, là. Tout le monde, tout le monde. Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui est confrontant. Puis c'est ça que j'espère que vous allez être capables de vous ouvrir les yeux ou d'ouvrir votre conscience, puis de dire, ben, est-ce que moi, dans ce que je fais dans ma vie, de mes pratiques, est-ce que ça exclut les autres ou ça les inclut? Est-ce que j'ai un mode de vie? Est-ce que je participe à des groupes? Peu importe ce qu'on fait dans la vie, là. Est-ce qu'on met des barrières pour que les autres n'entrent pas trop, là, ceux qui font notre affaire? où on dit, ben, coudonc, c'est peut-être pas toujours confortable, c'est peut-être pas toujours facile, mais ceux et celles qui veulent venir, ben, ils ont leur place. Puis d'avoir une espèce de confiance. Une espèce de confiance de dire, ben, par exemple, dans nos églises, il y a Dieu à quelque part là-dedans, là. Fait que c'est pas moi, Dieu. Puis si je comprends pas, puis si Dieu comprend, ben, coudonc, good enough for me, là, on dirait en anglais. C'est ça que je vous souhaite pour cette semaine. Aussi, de faire attention à vous. Je vous souhaite que, je sais pas où vous êtes, mais ici, le printemps s'installe très tardivement. Il fait encore très froid. Donc, faites attention à vous. Restez au chaud. Portez-vous bien. Et j'espère à très bientôt. Bye.